et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et dans cette vidéo tips and tricks de cette semaine on va s'attaquer aux pirates dredge et au droghoz le lézard volant on va commencer par dredge on enchaînera d'abord par droghoz mais je vais vous donner tout un tas d'astuces plus ou moins connus sur ces deux personnages allez on commence tout d'abord par dredge et son mortier maudit son clic gauche qui fait 850 de dégâts toutes les 0,7 seconde c'est une arme qui est pas si simple que ça à utiliser beaucoup de gens ont du mal à l'utiliser contre des personnages avec de la verticalité miv yvi androxus ou tout simplement un droghoz vous seront très pénible donc c'est un peu des counter à dredge alors au niveau de l'utilisation de son arme ce qu'il faut noter est ce que peu de gens utilisent c'est que l'arme rebondit contre les murs et de manière tout le temps identique si vous gardez le même angle et que vous appuyez plusieurs fois le le projectile va tout le temps fonctionner de la même façon et donc ça peut être utile dans certains cas quand vous savez que quelqu'un vous poursuit que c'est un personnage lié au sol comme un lex comme une taïra et bah vous pouvez jouer un petit peu en connaissance de cause en tirant dans un mur vous allez utiliser ce qu'on appelle la technique de l'angle mort un l'angle sur le mur vous permet de tirer sur l'ennemi sans que l'ennemi puisse faire pareil s'il a pas les mêmes mécaniques que vous si c'est un tiberius il peut tout simplement faire la même chose que vous mais voilà donc c'est une mécanique importante quand on se fait push c'est à dire quand quelqu'un vient sur vous pour essayer de tuer n'oubliez pas que si vous ne voyez pas l'ennemi vous pouvez peut-être quand même lui tirer dessus en utilisant tout simplement les rebonds sur le mur on va parler maintenant ensuite de la aborder le clic droit de dredge alors il est très très efficace il fait 950 de dégâts x 3 ce qui est vraiment colossal en termes de dégâts mais le saviez vous c'est 5% par toucher avec le clic droit donc c'est un sort qui peut monter votre outil de 15% c'est vraiment beaucoup alors oui c'est pas facile à utiliser c'est surtout un outil de zoning un outil de zoning ça veut dire que vous allez vous allez mettre deux ou trois bordées bon l'adversaire si elle doit passer dans un coin elle va il va se poser la question une ou deux fois avant de vouloir entrer dans cette partie là c'est pas forcément le sort le plus fort du jeu mais ce qui est intéressant c'est que c'est un sort qui agit comme une attaque normale donc ça fonctionne un petit peu comme tous les sorts de liens ou presque c'est à dire que ça applique le bulldozer ça applique le côté risé et ça applique également le broyeur alors ça peut vous servir dans certains cas pour pour faire tomber c'est les déployables plus rapidement qui sont statiques ou pour vous servir à péter un shield sur quelqu'un qui bougerait peu on passe ensuite au harpon le harpon de dredge a une mécanique particulière d'ailleurs que vous preniez la légendaire du harpon ou pas le harpon fonctionne de la même façon sauf qu'il n'applique pas de ralentissement quand vous prenez la légendaire sinon ça serait trop fort vous pourriez spammer le ralentissement qui est quand même assez effectif le ralentissement du harpon puisque c'est un ralentissement de 50% donc vous perdez 50% de votre vitesse de déplacement ce qui paraît vraiment énorme quand on est touché par le harpon mais ça vous le savez la plus grande particularité du harpon qui est moins connue c'est que ça traverse les ennemis et ça traverse les déployables donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez traverser une tourelle de barrique puis toucher barrique puis traverser une imani en forme imani et son dragon et vous allez en fait toucher les quatre d'un coup voilà donc c'est plutôt pratique le seul déployable où le harpon ne passe pas c'est bien évidemment le wall d'inara mais c'est le seul si vous mettez un champ protecteur une inara derrière vous allez toucher le champ protecteur puis inara si vous mettez une illusion d'ing et une ligne derrière vous toucherez l'illusion d'ing et la ligne derrière etc etc donc c'est quand même une mécanique intéressante et plaisante si vous avez par exemple un barrique qui s'amuse à se cacher derrière la tourelle et qu'il est lowlife bah au lieu de faire un clic gauche et bah fait tout simplement votre harpon vous le tuerez plus vite ensuite on passe au téléport le téléport de notre cher dredge qui s'appelle le chemin de traverse un petit dédicace à harry potter à c'est un sort très intéressant mais il ya un délai un fait attention quand vous posez le chemin de traverse pour pouvoir le tp il ya un délai donc la technique ça va être de tout simplement mettre le chemin de traverse devant une position où vous comptez rester pendant quelques temps pour que dès qu'il se passe dès que vous sentez que ça commence à payer vous vous barrez rapidement donc il faut choisir un point et un point b et essayer toujours de se garder une petite porte de sortie sachant que si vous voulez déployer le chemin de traverse puis passer à travers ça vous prendra environ une seconde donc faites attention alors mécanique qui est peu connue c'est que bien évidemment pendant toute la traversée et une fois que vous êtes par en commençant à partir vous êtes bien évidemment immune contrôle et immune dégâts et ce qu'on appelle également justement vous êtes plus touchable comme vous allez me dire mais il qui parle de quoi comme une f de séries le f de séries vous vous êtes dans le jeu mais vous n'êtes vous n'êtes plus vous êtes immune dégâts et immune contrôle pareil pour un gros qui appuie sur son f pareil pour un mal d'embaque pendant qu'il serpente il peut pas se faire des gars vous êtes sur la même forme quand vous êtes en chemin de traverse vous êtes immunisé à tout mais en plus vous n'êtes pas vraiment matériel alors ce qu'il faut retenir sur ça c'est que bien évidemment ça un impact le chemin de traverse vous permet de ne pas mourir si vous êtes en forme de poulet avec pipe et ça va même plus loin quand vous rentrez dans le chemin de traverse avec en étant transformé en poulet vous serez détransformé pareil pour le cookie de notre ami moji ça fonctionne également sur les sorts qui vous gêne comme par exemple le midnight de me 20 millions si vous passez par une phase d'immune contrôle immune dégâts surtout immune contrôle et ben ça retire le midnight donc voilà vous avez quand même beaucoup de capacités qui sont peu connus sur ce chemin de traverse qui sont utiles à connaître dans certains cas bien évidemment vous de contre un pipe vous jouez contre une mojib à vous mettez votre tp assez proche de vous pour que si elle vous transforme le temps qu'elle dash pour essayer cavalcade pour essayer de vous tuer ou le pipe le temps qu'il essaie de vous tuer vous ayez le temps de rentrer dans votre tp pour être safe et surtout ne plus être sous forme polymorphe on finit par le kraken le kraken est souvent très très mal utilisé par les gens alors déjà il n'est pas facile à utiliser parce qu'il faut viser le sol à l'endroit où on veut et ensuite ça crée une énorme à e autour de ça donc s'entraîner à viser l'ulti dans toutes circonstances ça peut être un bon entraînement essayer de toujours bien viser l'ennemi c'est très pratique mais surtout le kraken fait 2500 de dégâts donc il one shot quand même beaucoup de choses mais c'est après un délai de 1,7 seconde alors vous allez me dire mais Iker c'est inutilisable et ben non parce qu'en fait le kraken s'utilise de deux façons le kraken vous pouvez l'utiliser comme combo après un ulti inara par exemple vous entendez l'ulti inara arriver vous le voyez partir le projectile vous appuyez instantanément sur le kraken pour que la personne n'ait pas le temps d'en sortir car même si la personne à résilience 1 le temps si vous avez mis l'ulti au centre et qu'il a pas d'escape il se prendra l'ulti vous allez me dire mais Iker ça sert pas qu'à ça ça peut aussi servir de zoning sur le point en effet c'est exactement comme un ulti corrus mais en plus violent c'est à dire que quand il y a un kraken sur le point et que l'adversaire doit contester et qu'il est à 99% et s'il conteste pas vous capez le point bah il est un peu dans la merde il va contester mais prendre la sauce et crever donc ça peut être utilisé aussi comme ça c'est très fort contre un ulti barrique car le kraken sortira de l'ulti barrique et fera représentera toute la zone barrique sera obligé de sortir pareil pour un terminus bien évidemment qui va ressusciter vous voyez l'animation du rez être claqué c'est le moment de mettre le kraken sur le terminus pour le jambonné mais bien évidemment il n'y a pas que ça vous pouvez également vous servir du côté statique de certaines compétences du jeu pour punir la cible en effet un ulti genos vous êtes bloqués sur place pendant quelques secondes et vous ne pouvez rien faire pendant l'animation donc vous pouvez tout simplement balancer le kraken dessus vous pouvez balancer le kraken sur un ulti zorval vous pouvez balancer le kraken sur un ulti nando vous pouvez balancer le kraken sur un ulti inarrant en face d'elle pour la contrer donc n'oubliez pas également sur un ulti victor ça peut être très efficace en gros il va essayer de vous tuer mais vous vous allez essayer de le tuer aussi et donc s'il ne décide de pas cancel son ulti il meurt si vous ne vous avez la possibilité de rentrer à travers votre chemin de traverse en gros un ulti victor vous l'entendez vous appuyez sur l'ulti sur lui vous rentrez dans un chemin de traverse il ne pourra pas vous tuer tandis que lui vous l'aurez tué donc il ya quand même des solutions et des choses à faire avec le kraken on voit beaucoup trop souvent des que des gens dans les games ne pas trop réfléchir à qu'est ce qu'ils peuvent faire avec le kraken donc une bonne solution comme j'en ai parlé dans la vidéo hier sur comment gagner en enquête et comment bien setup que ce soit dans le lobby dans la phase de chargement et au long de la game c'est de se dire bah mon kraken là hier il le dit je peux m'en servir de zoning alors est-ce qu'il ya un barrique en face est-ce qu'il ya un terminus est-ce que je peux m'en servir comme ulti pour combo est-ce que j'ai des alliés qui placent des stuns ou des étourdissements qui sont plus ou moins long est-ce que j'ai dans mon équipe ou dans l'équipe adverse des persos qui sont statiques et sur lequel j'aurai une chance de balancer le kraken sur un personnage statique comme un victor comme une nara quand il est sous-ultis comme sur un génos comme sur tout un tas de personnages contre un bond king par exemple un bond king qui va rusher vers quelqu'un vous savez qu'il va rusher vers cette position bah vous placez l'ulti pour lui dire à deux fois bah finalement tu vas pas aller là donc voilà beaucoup de possibilités avec le kraken de dredge donc pensez-y ce n'est pas aussi useless qu'il n'y paraît c'est à vous de le rendre utile en utilisant votre matière grille allez on passe au deuxième personnage de cette vidéo c'est bien évidemment droghoz beaucoup plus ancien dans le jeu mais très intéressant déjà la mécanique de droghoz avec sa barre espace bah elle est très intéressante ça lui permet de voler et bah les petits détails qu'il y a c'est que bien évidemment si vous prenez le réacteur virm bah vous allez moins utiliser votre barre notez également que même si vous êtes à zéro en barre de fuel et que vous appuyez sur la poussée votre poussée ne sera pas annulable donc ça veut vous permettre en fait de regagner de la hauteur essayez de bien utiliser le moteur fuel au maximum avant d'utiliser la poussée ça c'est plutôt pratique pour tous les droghoz qui veulent rester en l'air le plus longtemps possible passons au clic gauche le lance roquette de droghoz alors lance roquette de droghoz c'est bien évidemment un aoe c'est un blaster donc comme tous les blasters bah c'est intéressant contre certains personnages de viser la position de l'ennemi où il sera au niveau du sol parce que si vous tirez votre roquette au niveau de la tête bah si l'adversaire bouge d'un mètre bah la roquette va partir 10 mètres derrière lui donc c'est bien important de comprendre qu'avec une roquette de droghoz il vaut mieux viser le sol c'est d'ailleurs pour ça que droghoz est si fort c'est parce que il vole et donc quand vous êtes en l'air bah c'est comme avec une willow vous avez plus forcément plus de facilité à toucher votre ennemi quand vous êtes au dessus de lui à 15 mètres que quand vous êtes au sol parce que l'angle sur lequel vous devez viser le sol est plus facile à atteindre quand vous êtes en l'air donc utilisez votre roquette comme si vous vouliez viser l'endroit où l'ennemi sera dans une ou deux secondes vous allez forcément énormément progresser parce que au départ on se dit bah je vais tirer là où il est sauf que à partir d'un certain niveau quand vous jouez des lianes des cassis elles bougent tout le temps elles bougent tout le temps elles se laissent pas faire et donc forcément vous aurez un petit peu plus de mal donc essayez de visualiser essayez de réfléchir sur plutôt où il va être et c'est là que je vais punir il faut un petit peu pré-shot avec la lance roquette de droghoz ce qu'il faut aussi connaître avec le petit droghoz c'est son crachat de feu il y a énormément de mécanique à connaître dessus avec le crachat de feu de droghoz vous pouvez faire pas mal de choses déjà le crachat en lui même fait quelques dégâts quelques légers dégâts sur l'ennemi puisque le crachat va faire jusqu'à 150 de dégâts si vous touchez l'ennemi et derrière il y a une mécanique qui est très très peu connue c'est que si vous touchez le crachat sur un ennemi vous augmentez les dégâts que cet ennemi prend de 30% alors la plupart des gens le savent ça augmente les dégâts de droghoz mais le saviez vous ça augmente également les dégâts des alliés en gros les dégâts des alliés seront augmentés là on a l'exemple de Shaleen qui va faire plus de 1300 dégâts bien évidemment c'est facile avec Shaleen à calculer il fait 1000 avec une flèche là je fais du 1300 donc ça fonctionne également pour vos alliés ça dure pendant 3 secondes mais est-ce que vous le saviez alors ça c'est une mécanique beaucoup plus difficile à utiliser en game mais vous pouvez à la fois toucher avec l'explosion du crachat et à la fois vous pouvez toucher avec la roquette et si vous faites les deux vous faites un burst insane avec droghoz c'est une mécanique quasiment inutilisable en pvp ou si vous arrivez à l'utiliser en pvp vous serez vraiment très heureux mais c'est une mécanique rigolote à connaître ce fameux burst du crachat qui va exploser donc qui va faire les dégâts de l'explosion mais la roquette va également toucher le joueur et ça va donc faire les dégâts du crash de l'explosion et des dégâts de la roquette difficile à réaliser mais toujours rigolo à connaître ensuite on passe à la poussée la poussée est une mécanique intéressante comme on l'a dit ça n'utilise pas le fuel la poussée vous immunise au knock-back donc si vous devez être repoussée par exemple contre une cassie qui va vous dégager vous savez qu'elle va vous dégager si vous faites la poussée il n'y aura pas d'effet de recul pareil pour l'explosion cinétique de H etc etc on en avait parlé dans la marche infernale d'Androxus pendant la marche infernale vous pouvez pas avec knock-up pendant la roulade évasée de Kasi vous pouvez pas avec knock-up sachez que pendant la poussée de Drogoz vous pouvez pas avec knock vous pouvez pas être knock-back knock-back ça veut dire repoussée on passe ensuite à la salve la salve c'est pareil c'est un sort qui n'est pas forcément toujours très très bien utilisé par les joueurs la salve c'est des dégâts bien évidemment du nombre de roquettes que vous allez tirer vous faites 250 de dégâts par roquette vous allez me dire c'est pas beaucoup mais en fait ce qui est intéressant avec cette mécanique c'est que vous faites des dégâts doubles contre les boucliers donc ça fait vraiment très très mal sur les boucliers vous allez me dire mais Iker la salve elle n'applique pas cotérisée et bah non c'est pas vrai ces roquettes sont considérées comme des tirs d'armes donc quand vous faites une salve vous appliquez le cotérisé donc c'est une bonne capacité pour appliquer cotérisé sur plusieurs personnes à la fois donc n'hésitez pas à l'utiliser la salve est une mécanique qui est intéressant pour péter le bouclier pour appliquer cotérisé et bien évidemment ça applique également bulldozer donc très utile pour faire tomber indéployable ou quelque chose d'embêtant comme par exemple un dragon d'Imani on passe maintenant à l'ultimate de Drogos le point du dragon c'est très clairement un des ultis les plus signatures de paladin qui représente le plus le dragon punch ça vous permet de foncer vers un ennemi pendant 4 secondes et d'essayer de le one shot bien évidemment tous les sorts qui vous immunisent aux dégâts pendant un court instant vous immunisent aux dragons donc une I.O. qui ulti ne peut pas être tuée une furia ne peut pas être tuée un khan qui fait son Krieger ne peut pas être tué mais si le Drogos n'est pas trop mauvais il va tourner autour et le toucher après etc etc ça one shot les personnes qui ne sont donc pas immunisées aux dégâts la particularité et les counters de Drogos sont très connus ça va être bien évidemment l'immortel de Fernando qui protège toute son équipe dans un rayon qui est un très très bon counter à Drogos bien sûr et vous avez d'autres petites mécaniques comme appliquer un déployable devant votre cible par exemple si vous posez une Luna sur le chemin de Drogos il va taper Luna si vous posez une illusionning il va tuer l'illusion donc il y a des petits counters comme ça qui existent bon moi ma solution face à ces petits counters ce que je vous conseille c'est vraiment de rester en l'air et de descendre à pic sur votre ennemi pendant la dernière demi seconde ou la dernière seconde pour être sûr qu'une illusionning ne pop pas devant votre nez si vous restez au sol utilisez vos ailes pour voler et retomber sur votre cible ça sera beaucoup plus difficile à contrer bien évidemment l'Uti Drogos ce n'est pas que ça c'est bien évidemment aussi et surtout à niveau OLO et à niveau pro un Util Zoning quand vous entendez un Util Drogos vous faites quoi ? vous reculez donc vous n'êtes pas obligé de retoucher vous pouvez voler pendant une seconde, deux secondes mais si vous voyez que tout le monde s'est éloigné il ne vaut mieux pas essayer de toucher vous avez réussi à faire reculer l'adversaire à gagner quelques secondes parce que pendant ces quelques secondes il ne tapait pas et donc vous avez gagné un petit peu en espace vous avez repermis à votre tank point de récupérer des PV vous l'avez permis de reprendre le contrôle du point bref l'Uti Drogos c'est également un très bon outil de zoning vous n'êtes pas obligé d'aller vous sacrifier et de tenter le coup pour tuer quelque chose faites-le que si vous pensez qu'il y ait une chance que vous surviviez ou alors faites-le si vous tuez un élément tellement décisif dans le fight que même si vous mourrez derrière vous avez tué l'élément perturbateur de l'équipe adverse et donc derrière votre équipe va complètement dérouler voilà les petits cas où vous pouvez utiliser l'Uti Drogos à fond mais en général à niveau pro deux ultis sur trois sont annulés et ne sont tout simplement pas utilisés pour tuer quelque chose car malheureusement c'est très compliqué et c'est facile à contrer à partir du moment où on sait qu'il l'a et donc il faut se méfier et qu'on sait que si Drogos va toucher quelqu'un de toute façon il se fera one shot derrière pour tous ceux qui jouent contre Drogos et qui n'aiment pas du tout cet outil un conseil si vous êtes mal positionné et que vous savez que vous êtes un élo où les Drogos vont de toute façon foncer sur vous quitte à crever essayez d'assurer que si vous êtes sûr de mourir de vous retourner contre lui et de dire ok je meurs mais tu meurs aussi et de le taper les gens qui fuient Drogos alors qu'ils savent qu'ils sont obligatoirement touchables bah c'est une mauvaise idée parce que de toute façon vous alliez mourir alors oui vous vous reculez donc vous le mettez dans une position peut-être un petit peu plus délicate mais reculez tout en lui tirant dessus si vous lui faites mille de dégâts je peux vous assurer qu'il y a quand même de grandes chances pour que derrière Drogos se fasse tuer un bon combo également c'est si vous jouez avec un Fernando dans votre équipe Fernando bouge toi le cul quand t'entends un Drogos suis le utilise ton dash et applique l'immortel pour être sûr que ton Drogos ne meurt pas s'il touche et ça c'est vraiment extrêmement pété et c'est l'un des plus vieux combos de Paladin il était déjà utilisé en 2017 2016 le combo Fernando Drogos alors Fernando est un petit peu plus fort sur ce page Drogos lui ne l'est pas forcément donc bah essayez si vous êtes en Fernando Drogos d'essayer de jouer ensemble voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le petit paladin et cette vidéo tips and tricks les détails le guide avancé sur ces personnages merci à vous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude je vous demanderai de liker un maximum ce genre de vidéos c'est des vidéos qui me prêtent du temps qui sont longues à faire et qui je l'espère vous aident à progresser sur ces différents personnages et puis dites moi si j'ai oublié des tricks ou dites moi si vous avez appris des choses je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de tips and tricks et ça sera intéressant puisqu'on continuera les blasts ça sera Eevee et Fernando allez ciao